... Je suis Frédéric Print, président de l'association Lire-Écrire, une association qui a été fondée il y a plus de 20 ans. Un grand-père qui s'inquiétait de voir son petit-fils qui n'arrivait pas à apprendre à lire, alors qu'il était issu d'un milieu social assez favorisé. Il s'est intéressé aux méthodes de lecture et s'est rendu compte qu'il y avait un peu de confusion dans l'enseignement de la lecture. Et pendant 20 ans, il s'est... Enfin, pendant les 10 ans où il a encore vécu, il s'est battu pour que les pratiques évoluent dans les classes. Et j'essaie de poursuivre comme je peux ce travail qui a été commencé avec quand même beaucoup d'espérance pour la suite. Je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, si vous pouvez lever la main, voilà. S'il y a des parents. Alors, on peut être enseignant et parent. S'il y a des étudiants de l'ILFM, je n'ai pas l'impression. Si ? Ah ben, il y en a deux là. En formation CP ? Formation initiale. Alors, j'ai intitulé mon propos, la méthode de lecture idéale existe-t-elle ? La réponse est non. On pourra arrêter la conférence maintenant. Mais on va essayer quand même de donner quelques éléments. Alors, au programme, rapidement, on va essayer de se re-questionner sur pourquoi apprendre à lire et à écrire aujourd'hui. Ce n'est pas forcément une évidence. Avec quelle méthode ? Avec quel manuel ? Sans oublier que, et on verra quelques points pour terminer. Est-ce que vous avez lu ce livre, Farahnih 451 ? Peut-être les plus anciens. Voilà, il y a quelques-uns. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. C'est un livre de science-fiction qui date de 1955. qui raconte un monde dans lequel le pouvoir brûle les livres. Il brûle les livres pour détruire, d'une certaine façon, toute la mémoire de la civilisation et pouvoir faire entrer le monde dans un monde sans idée. Alors, cette fiction n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a personne qui cherche à détruire la lecture. Mais il y a une situation qui y ressemble. Parce que, suite à sans doute des erreurs ou de certaines problématiques, on se retrouve dans ce genre de situation. Alors, par exemple, il disait il n'y a pas besoin de brûler des livres pour détruire une culture. Juste de faire en sorte que les gens arrêtent de les lire. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec un certain nombre de livres qui ne sont plus trop accessibles aux nouveaux lecteurs. On peut proposer des concours où on gagne en se souvenant de paroles, de chansons populaires, de capital. Gorger les gens de faits. Qu'ils se sentent gavés et renseignés sur tout, ils auront l'impression de penser. Donc, on est aussi soumis à pas mal d'informations qui sont des faits sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de recul. Et on a l'impression d'être intelligents parce qu'on les reçoit, on les enregistre, on les a. On n'en fait pas grand-chose, mais en tout cas, on a l'impression de savoir des choses. Et puis, au XXe siècle, on passe en accéléré. Ça, c'est toujours dans le livre. Livre raccourci, condensé, abrégé, condensé de condensé. La politique, une colonne de phrases, un gros titre. Bon. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal à ce qu'on vit aujourd'hui. Notamment, si vous allez sur Internet, parce qu'on dit, les gens lisent aujourd'hui, ils lisent sur leur smartphone, ils lisent sur leurs ordinateurs. Vous avez effectivement des informations, mais elles sont toujours condensées. C'est très court, parce qu'on n'arrive plus à lire des longs textes. Et puis, c'est optimisé pour les moteurs de recherche. Donc, il y a des mots-clés, la syntaxe est quand même très pauvre, parce qu'il faut que Google puisse comprendre ce que vous avez écrit. Et donc, oui, on continue à lire, mais c'est très réducteur. Et si je dis tout ça, c'est juste pour vous mettre en attention qu'apprendre à lire, apprendre à écrire, ce sont des éléments fondamentaux et ce sont des éléments de liberté. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on sent que peut-être certaines personnes ont du mal à exprimer leur liberté. Et si ce sujet est très prégnant en ce moment, dans les différents débats qui animent la société, c'est peut-être parce qu'on n'a plus cet accès à une analyse profonde de textes, de livres, d'idées. Et si on n'a plus cet accès, ou on l'a moins, c'est peut-être parce que l'institution scolaire est en crise. Donc, rien ne va plus. Tous les jours, on a des articles sur la situation catastrophique des étudiants qui arrivent à l'université, qui ne maîtrisent plus l'orthographe. Voilà, ça, c'est un article d'il y a trois jours. D'après une note du ministère de l'Éducation nationale, le niveau des élèves de CM2 s'effondre depuis au moins 30 ans. Voilà, donc c'est un fait, c'est un constat. Je ne commande pas. Le commentaire d'une enseignante. Quelle souffrance pour moi, pour mes collègues, quand nous constatons que la majorité des quatrièmes, troisièmes, en voie professionnelle ne maîtrisent pas les bases de la lecture, de l'écriture, du calcul. La majorité. Et elle dit, quand le départ n'est pas bon, les conditions de la course sont plus difficiles. Cela m'attriste. Donc, il y a un petit peu de tristesse aussi, chez les enseignants en ce moment, de voir un système qui titube. Voilà, sans parler des problèmes de recrutement d'enseignants, etc. Donc, on est dans une situation très difficile qui vient s'envexer personne, aussi du fait que les nouveaux enseignants ont été formés par l'école d'hier, c'est-à-dire l'école d'il y a 20 ans, 30 ans, qui était déjà en crise. Donc, certains sont en difficulté pour transmettre ces apprentissages fondamentaux. D'où l'importance de s'y atteler. Et quand on est dans un salon de la liberté scolaire, effectivement, on peut penser qu'il y a ici ou là des écoles et des lieux où on attache beaucoup d'importance à la lecture et à l'écriture. Et on fait ce qu'il faut pour que les enfants arrivent à cette maîtrise de la lecture et de l'écriture. Alors, je répète, je rappelle simplement, rapidement, ce que veut dire savoir lire, parce que là encore, ce n'est pas simplement lire sur Internet. C'est d'abord être capable de transformer un texte écrit en énoncé oral. Ça paraît basique, mais il y a eu des débats pendant 30 ans sur ce sujet, de savoir si la lecture, il fallait la prononcer ou simplement la lire avec les yeux. Alors, pour réussir à faire cela, il faut s'entraîner, s'entraîner beaucoup à déchiffrer, à décoder et à prononcer de manière fluide. Alors, prononcer de manière fluide, lire un texte à l'oral, ça ne veut pas dire simplement lire un beau texte. Ça veut dire comprendre ce qu'on lit. Dans la lecture, on doit sentir que la personne qui lit comprend ce qu'elle est en train de lire. Donc, c'est comprendre avec précision ce que le texte dit. Et pour ça, il faut faire beaucoup de vocabulaire, il faut connaître les mots, de la syntaxe, la ponctuation, très importante, la grammaire, l'orthographe. Je prenais juste ce petit exemple bien connu. Il est bien seul, il est bien seul, qui dit tout à fait l'inverse. Dans un cas, il faut le laisser tranquille, dans l'autre cas, il faut s'occuper de lui, parce qu'il est seul. Donc, toute ponctuation, tout élément de syntaxe, de grammaire, dit quelque chose du texte qu'on est en train de lire. Et c'est pourquoi il faut étudier non seulement le vocabulaire et le déchiffrage, mais aussi la grammaire de manière assez intensive, la ponctuation, le vocabulaire et la compréhension des textes. Alors, pour faire ça, aujourd'hui, il y a une espèce de consensus sur la manière d'enseigner la lecture et l'écriture. Ça, c'est le petit livre Orange de l'éducation nationale, qui est sorti il y a quelques années, maintenant, qui est le fruit à la fois d'observations de pratiques de classe et d'observations en neurologie. Ça a permis de produire un document dans lequel on vous explique que ce qui est bien, c'est de faire ce qu'on faisait il y a 40 ans. Donc, c'est ce qui est dedans et c'est bien fait. Franchement, si vous avez besoin de savoir comment on enseigne la lecture et l'écriture, vous prenez ça, vous avez tout. Il n'y a pas beaucoup de critiques à faire. Et depuis maintenant 3-4 ans, le ministre, en tout cas, essayait d'entraîner les enseignants dans cette dynamique avec des formations, avec d'autres documents, d'autres ouvrages. Avec plus ou moins de succès parce que les inspecteurs sont plus ou moins réticents. Mais quand même, on a bien avancé. Ils ont même produit un document qui s'appelle Pédagogie et manuelle pour l'apprentissage de la lecture, comment choisir avec des critères pour juger les productions d'aujourd'hui et dire tel manuel il est bien, il est conforme aux recommandations et tel autrement. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Nous-mêmes, nous avions publié un livre qui s'appelle La lecture au CP, guide des manuels syllabiques, qui vous permet à travers une douzaine de manuels qui existaient à l'époque, de voir comment on analyse un manuel. Il y en a plein qui sont sortis depuis. Il y en a peut-être 15 de plus. Alors il faut les regarder et puis il faut avoir quelques clés de discernement pour se dire ça c'est un manuel qui me conviendrait bien. Et donc c'est plus une méthode qu'on vous donne pour analyser un manuel qu'une revue exhaustive de tout ce qui existe. Voilà, vous avez pour chaque manuel une présentation des leçons, la typographie, la syllabation. Enfin, tout est un petit peu expliqué, détaillé dans ce manuel pour montrer comment on regarde un manuel et comment on peut le choisir. Si l'enseignement est un peu en crise c'est qu'il y a eu un débat très profond sur est-ce qu'il faut enseigner avec des méthodes d'inspiration globale ou avec des méthodes d'inspiration syllabique. Bon, je ne reviens pas sur ce débat mais ça a pollué quand même l'enseignement de la lecture pendant 40 ans et ça a produit beaucoup d'échecs dans le système scolaire, beaucoup de confusion. et on a du mal à sortir de cette confusion. On est encore un peu dans une situation où on se demande ce qu'il faut vraiment faire et certains enseignants sont un peu perdus. Donc, tout est expliqué dans ces guides, je ne reviens pas là-dessus. Alors, j'avance parce que le temps presse. Je vous donne quelques critères pour choisir un manuel de lecture. Alors, j'ai dit qu'il n'y a pas de manuel idéal, on va voir pourquoi mais en fait, il y a des erreurs et des problèmes dans tous les manuels. Parce que un enseignant se dit à un moment donné, j'ai trouvé la perle rare, je vais la publier et tout le monde va faire comme moi. Ben non, ça ne marche pas parce que les autres ne sont pas moi et il y a certaines choses peut-être que j'arrive à bien mettre en œuvre dans ma pratique mais que quelqu'un d'autre ne va pas réussir à mettre en œuvre et il peut mettre en difficulté un enfant parce que il n'est pas l'auteur du manuel. Donc, il y a des défauts mais c'est normal. Il y a des défauts partout dans la vie. Les enseignants sont bourrés de défauts et les enfants encore plus. Donc, on avance avec du vivant et c'est normal que rien ne soit idéal ni parfait ni efficace à coup sûr. Donc, il faut être attentif. Pour choisir un manuel je vais vous dire très rapidement quelques critères que moi je reconseille. D'abord, avoir un certain intérêt pour les approches plurisensorielles. Donc, on aborde la lecture et l'écriture par le geste, par la vue, par l'ouïe, par tous les moyens qu'on a à notre disposition pour rentrer dans cet apprentissage. Ça permet de rejoindre à peu près chaque élève parce qu'on est tous très différents. une progression qui doit conduire à lire un nombre important de mots rapidement. Ça veut dire que la progression doit être rapide mais relativement quand même mais en tout cas qu'elle doit être bien calculée pour que rapidement, c'est-à-dire en trois mois, l'enfant soit capable de lire 95% des textes de la langue française. C'est ce qui permet de maintenir sa motivation. Vous avez eu des méthodes qui ont été très lentes dans la progression et qui ont mis en échec des enfants parce qu'au bout de neuf mois, ils arrivaient à lire trois phrases et ce n'était pas bon. Ils ont besoin d'être entraînés et de voir que ça fonctionne. Ne pas avoir à lire des mots ou des phrases qui contiennent des graphèmes qui n'ont pas été vus auparavant. C'est le principe de la méthode alphabétique. Reporter des exceptions à la fin de l'apprentissage, ça ne sert à rien de bourrer le crâne des enfants avec des exceptions au début. On y va progressivement avec des choses régulières et après, les exceptions viendront. Éviter des images trop importantes et qui pourraient faire deviner le texte ou les mots. Le meilleur manuel, c'est le manuel qui n'a pas d'image d'une certaine façon parce qu'on se concentre sur le texte et on apprend vraiment à lire. On ne devine pas grâce aux images. S'il y a beaucoup de visuels, on peut toujours en cacher quelques-uns pour permettre à l'enfant de se concentrer sur les textes et puis voir s'il y a un petit personnage qui fait le fil conducteur. Certains enseignants aiment bien ça, certains enfants aussi. D'autres enseignants n'aiment pas ça du tout. Chacun choisit ce qui lui plaît. Je vous donne deux ou trois exemples de manuels pour voir comment on regarde un manuel. À l'école des albums, c'est un manuel assez diffusé, notamment dans l'enseignement privé sous contrat. Vous voyez que dès la première leçon, vous avez d'abord des textes à lire. Marie est une fille de la classe. Ils n'ont aucun outil pour lire ce texte. Même le Conseil supérieur de l'éducation nationale s'en est ému en disant qu'on ne comprend pas pourquoi il faut lire des phrases dès la première leçon. Ce manuel, ne vous précipitez pas dessus, même si beaucoup l'utilisent. Un autre qui est très utilisé, Taoki, c'est un des premiers manuels syllabiques qui est sorti après que les débats soient arrivés à la conclusion qu'il fallait faire du syllabique ou du code. Il se présente comme un manuel qui fait beaucoup de code. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sorti de la confusion. Et notamment, on a beaucoup de mots-outils. Donc là aussi, le Conseil supérieur de l'éducation nationale dit un bon manuel, pas plus de 10 mots-outils. C'est déjà beaucoup de 10. Et ils disent qu'on pourrait même les éviter. Donc si vous avez 2-3 mots-outils, ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Parce qu'il y a quelques mots qu'on est obligé d'apprendre comme ça. Mais normalement, on peut s'en passer. On peut faire des phrases sans ça. Alors ici, juste, je vous ai mis la petite phrase qu'ils ont à lire dans la première leçon, quasiment. Ils ont fait quelques syllabes avant, quelques lettres. Mais le résultat, c'est celui-là. C'est-à-dire que tout ce qui est un temps rouge ne peut pas être lu parce qu'ils ne connaissent pas les lettres. Donc vous voyez, ils arrivent à lire la, a, or, trois mots. Alors, la confusion, il faut bien comprendre que si l'enfant a appris ça par cœur, ce qui est en rouge par cœur, et le reste, il le déchiffre, en fait, il est dans 2 stratégies concomitantes qui le perturbent complètement et qui enlèvent le sens de ce qu'il est en train de lire parce qu'en fait il y a des mots qui devinent donc en fait il ne fait même pas attention. Puis il y a des mots qui déchivent donc il faut qu'ils comprennent ce que c'est que ce mot. Généralement, ça produit beaucoup de difficultés. Donc, Taoki, qui a rempli les classes au moment où ils sont sortis, a évité aussi. Une méthode Lego, c'est la méthode de l'éducation nationale qui est sortie il y a 2 ans, comme une proposition, méthode officielle. Elle est pas mal. Notamment, on parle au professeur, on lui donne quelques éléments pour son travail. On fait attention aux élèves de différents niveaux. Donc, il y a des tâches pour différents niveaux, c'est pas mal, on s'adapte. On fait attention à la famille, donc on lui demande de nous aider en faisant quelques exercices. Et puis après, on tombe sur une bizarre vie. On doit lire les rats, ce riz, ce rallye, c'est le féro. Alors ça, c'est l'espèce de truc moderne. On lit des choses qui n'ont pas de sens. Vous voyez que ça, ça donne pas envie de lire, en fait. Je le dis parce que ça a été essaimé dans plein de manuels pendant des années et c'est regrettable que ça continue. On mélange aussi les graphies. Il y avait plusieurs graphies. On demande à l'enfant d'écrire en script, en cursive. Il y a des choses un peu bizarres, mais ça, c'est inévitable qu'il y ait toujours des choses bizarres. Et ça, c'est un manuel qui est sorti il y a un an. Je ne le connais pas plus que ça, mais je voulais vous le présenter parce que, d'abord, c'est un peu fondé sur l'humour. Les petits dessins sont humoristiques. On essaye de mettre de la légèreté dans l'enseignement de la lecture. on voit des petits visuels qui permettent de voir comment fonctionne la bouche quand il prononce la lettre. Et il y a des gestes aussi, comme dans la médeaux de Jean-Claire ou les Matamoré-Mézoni. Et puis, vous voyez, ce côté dépouillé. Il y a quelques textes, un dessin. Il n'y a pas 50 informations comme vous avez pu voir sur les pages avant. Donc, ça permet à l'enfant de se concentrer sur le texte. Donc, je trouve que c'est intéressant à approfondir. Alors, suivez un manuel, mais pas que. Allez, on va essayer en 6 minutes de terminer. Comme ça, vous aurez 5 minutes pour poser des questions. Alors, le manuel idéal n'existe pas. C'est ce que vous allez en faire qui va produire ou non des fruits chez les enfants dont vous occupez. Donc, d'abord, s'assurer des prérequis. Beaucoup d'enfants sont en difficulté dans la lecture ou l'écriture parce qu'ils n'ont pas à développer assez leurs 5 sens. Ils n'ont pas les mots pour les décrire. Ils manquent de latéralisation, ils manquent de vocabulaire. Donc, tout ça doit être en place plus ou moins pour arriver à enseigner la lecture. Vous pouvez être en difficulté à cause de cela. Évitez les photocopies. J'insiste beaucoup. Je pourrais vous faire tout un chapitre sur les bienfaits de donner à l'enfant un cahier, les bienfaits d'écrire à la main, les modèles, les lettres qu'il faut écrire. Tout ça est en train un peu de se perdre parce que la société va trop vite, les enseignants n'ont plus le temps. On fait des photocopies avec des polices de caractère qui ne sont pas bonnes, qu'on trouve sur Internet. On introduit nous-mêmes la confusion en voulant bien faire. moi, je fais la chasse aux photocopies, c'est ma spécialité. En plus, ça coûte plus cher et ça prend plus de temps qu'on veut faire les choses à la main. Habituer l'enfant à se poser des questions sur le sens. Connais-tu ce mot, le vois-tu dans cette image ? Poser des questions de sens pour qu'il ait l'habitude de se les poser. C'est comme ça qu'on apprend à l'enfant à comprendre ce qu'il lit. Entraîner, entraîner, entraîner encore la lecture au CP. Si vous avez deux manuels, un manuel où il y a trois mots à lire, un manuel où il y en a 50, prenez celui où il y en a 50. Ce sera plus laborieux mais vous allez vraiment l'entraîner. Explorez des textes en dehors du manuel. Le manuel, souvent, est pauvre, notamment au début. Malgré tous les efforts des auteurs, les phrases sont parfois un peu indigentes, ce n'est pas très sympa. Dès qu'ils ont quelques syllabes, on va aller sur des textes plus riches qui respectent évidemment la progression de la méthode. Insister sur la ponctuation, non pas comme des moyens de bien prononcer les textes, mais vraiment comme des moyens de les comprendre. Il faut bien leur faire comprendre ça dès le départ. Faire de la lecture et de l'écriture à voix haute. Écriture à voix haute, très bonne habitude de faire parler les enfants de ce qu'ils sont en train d'écrire. Ça connecte le cerveau avec le geste. Elisabeth Nuit, si vous connaissez, ça marche très très bien. Et associer les parents. C'est vraiment nos collaborateurs. Parfois, ils ne sont pas là, on fait sans. Mais s'ils sont là, il faut vraiment essayer de les impliquer. Sans oublier que trois espèces de vérités en tout cas auxquelles je crois et que je vous partage. D'abord, lire n'est pas une activité naturelle. Ça ne vient pas comme la parole, comme la marche. Ça demande un entraînement, ça demande une méthode rigoureuse, ça demande une progression très bien pensée. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup d'enseignants qui s'ennuient dans les classes de CP et qui disent « Tiens, je vais faire des petits trucs en plus. » Et en fait, ça perturbe beaucoup l'enseignement de la lecture ou de l'écriture. Soyons prêts à nous ennuyer parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de routine, c'est toujours la même leçon, pour le bien des enfants parce qu'eux ont besoin de cette routine. Eux ne s'ennuient pas. J'ai jamais vu un enfant s'ennuyer dans une méthode alphabétique mais les enseignants croient qu'ils s'ennuient et donc ils transmettent cette idée aux enfants. Donc le cerveau est prêt à apprendre à lire, à apprendre à écrire mais il n'a pas les éléments au départ qui permettent de le faire parce que c'est venu dans l'histoire de l'évolution, c'est venu tardivement et donc il faut qu'il développe les neurones, les synapses, toute l'ingénierie dans son cerveau pour que ça marche et ça prend du temps et ça demande un peu d'ordre. Chaque enfant peut apprendre à lire, c'est une autre conviction. Alors s'il y a un handicap très lourd, peut-être qu'on n'y arrivera pas mais on arrive à faire apprendre à lire même à des enfants qui ont une trisomie ou des choses un peu lourdes. Il faut vraiment y croire. on a tous le cerveau qui va bien pour pouvoir apprendre à lire. Et il y a autant de profils pédagogiques que d'enfants. De même qu'il y a autant de visages que de personnes, il y a autant de profils pédagogiques que d'enfants. C'est-à-dire qu'un enfant à l'autre, ça ne va pas fonctionner pareil. Et donc, vous devez être très attentif à ce que votre manière de travailler produit chez l'enfant. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai enseigné en seconde. J'avais fait un petit sondage à la fin de l'année pour dire « Qu'est-ce que vous pensez de mes cours ? » Un peu de démagogie, ça fait du bien. Et il y en a une qui m'a répondu « J'ai été en échec toute l'année à cause de vous. » Les autres étaient contents. Et donc, cette personne, je n'ai jamais réussi à la rencontrer pendant toute une année. Elle était en réussite l'année d'avant. Je n'ai pas réussi. Et ça, vous allez tomber sur des enfants qui ne vont pas connecter avec vous. Parce que vous avez une manière de faire, d'être, et un profil pédagogique qui ne leur correspond pas. Alors, on va essayer de s'adapter, ce serait peut-être en difficulté réellement. Alors, vous ferez attention à cette phrase de Maria Montessori. « Le véritable devoir du maître est d'aider, pas de juger. » Donc, vous ferez attention à être toujours une aide. Si l'enfant résiste, ce n'est pas de sa faute, c'est de votre faute. Je vous laisse cette dernière phrase. Si, à un moment donné, vous n'arrivez pas à transmettre la lecture à un enfant, c'est de votre faute. Non pas pour culpabiliser, mais pour se dire « Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou de mieux pour que ça fonctionne ? » Si vous avez ça en tête, vous allez voir, vous allez accompagner plein d'enfants vers la lecture et vous allez être comme ces maîtres formidables qui me disent « En 50 ans d'enseignement de la lecture, je n'ai eu aucun échec. » C'est pour ça que je crois que tous les enfants peuvent apprendre à lire. Il y a une pratique à développer. Le manuel va vous aider. Il y a une pratique à développer qui est bienveillante, qui est de soutien, qui est d'attention, d'observation, qui va vous permettre d'accompagner chaque enfant vers cette belle liberté qui est la liberté de maîtriser la lecture et l'écriture. Voilà, j'ai gardé quelques minutes pour 2-3 questions. Je crois qu'il me reste 4 minutes, non ? 5 minutes. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? On va vous donner le micro. L'apprentissage est lié à l'âme. Je crois que je vais être confronté avec les gitans, adolescents, presque attendants. Est-ce que les problématiques sont les mêmes ? Je pense qu'elles sont exactement les mêmes et qu'il faut utiliser exactement les mêmes méthodes. Le cerveau, notre cerveau a cette faculté extraordinaire de s'adapter à tout âge. C'est-à-dire que les petits enfants ont un cerveau extrêmement malléable et Maria Montessori disait à 4 ans ils apprennent à lire tout seuls sans problème. C'est vrai. On attend 6 ans, le cerveau est déjà un peu plus fatigué si je puis dire. Il est moins actif et c'est déjà un petit peu plus laborieux. Mais plus on avance en âge plus ça va être laborieux. Mais le cerveau est le même à 13 ans ou à 6 ans et donc il faut la même progression, le même type de manuel pour apprendre à lire quel que soit son âge. Alors c'est des migrants, ils parlent une autre langue. On peut éventuellement aller un peu plus vers le langage oral et apprendre déjà à parler l'oral parce que l'écrit, en fait, on rentre dedans, la compréhension écrite parce que l'on comprend à l'oral. C'est-à-dire que tout le travail de la maternelle, c'est de faire comprendre les textes à l'oral aux enfants avant qu'ils puissent lire. C'est parce qu'ils comprennent les textes qu'on leur dit à l'oral qu'ils vont pouvoir les comprendre à l'écrit. Si ce travail n'a pas été fait, ils vont être en difficulté pour comprendre ce qu'ils lisent. une autre question. Alors, on va poser les deux questions comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a une méthode pédagogique pour apprendre à lire qui aide l'enfant ou l'apprenant à utiliser la lecture ou autre chose que regarder le programme de la télévision ce soir ou envoyer un SMS ? Oui, j'ai été avec la pédagogie Jean-Kéry et je suis de la formation aussi. C'est tout utilisé ce qu'on me disait. Jean-Kéry. Jean-Kéry. Je n'ai pas du tout Aurélien Maisoni et vous souhaitiez faire la comparaison entre les deux. Alors, je n'ai vraiment pas le temps de répondre à ces questions, je pense. Si, un petit peu ? Alors, bon, super. 10 minutes ? Ah, je pensais que c'était jusqu'à 40. Ah non, on va prendre le temps. Alors, il faut, effectivement, il faut arriver dans une lecture maîtrisée, lecture de sens. Il m'est arrivé de donner, par exemple, à un élève de 3e le tour du monde en 4 majours de Jules Berne. Vous allez voir, au bout de 4 lignes, il décroche. Vocabulaire trop compliqué, syntaxe trop compliqué, il n'en prend rien à l'histoire, c'est bon, on passe à autre chose. Donc, évidemment, on a toute une littérature aujourd'hui extrêmement simplifiée. Alors, moi, je dis aux parents, si vous voulez que vos enfants puissent comprendre les textes un peu compliqués, il faut du vocabulaire et pour apprendre du vocabulaire, il faut les confronter à des textes qui ont du vocabulaire. Si on retrouve toujours les mêmes mots, le bagage de vocabulaire, il reste le même. Des textes qui sont un petit peu compliqués. pour ça, je dis, à la maison, vous prenez les vieux livres d'enfants, les Martines, c'est un peu désolé, mais les Carolines, c'est beaucoup plus drôle, moi, je découvre tout ça en ce moment. En fait, les textes sont riches et vous allez faire un travail sans vous en rendre compte parce que l'enfant va vous questionner sur des mots, il va essayer de comprendre, il a quand même les images qui lui permettent de comprendre aussi et puis il va aimer ses histoires et il va apprendre déjà à la maison et donc, pour ça, nous avons édité un petit manuel qui s'appelle Savoir bien lire et bien écrire un passeport pour la vie qui est gratuit, vous pouvez le prendre en sortant, c'est pour les parents pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants et je pense que si vous êtes enseignant, ça va être mon combat, vous allez distribuer ça aux parents de votre classe pour qu'ils soient vraiment, qu'ils vous secondent dans votre travail. Si vous appréciez ce qui est dedans, vous allez le lire avant et puis je suis même sûr que vous allez trouver des bonnes idées dedans pour vous, pour votre pratique d'enseignant. Donc ça, c'est mon idée. Je réponds à la question de la noiselle. donc beaucoup de... Et puis c'est en lisant qu'on apprend à lire en fait. Donc il faut les confronter à des textes de plus en plus difficiles. Pensez juste le côté progression. On ne fait pas sauter une marche trop grande à un enfant au risque de les décourager. Donc on y va petit à petit et puis on essaye de rejoindre quand même ses passions. S'il aime bien le cheval, on va lire des livres de chevaux et puis petit à petit, il va rentrer dans cet univers et il ne sera capable de lire autre chose que les SMS. Et puis aussi, c'est écrit là-dedans, attention aux écrans, il y a trois pages là-dessus. Si vous pouvez supprimer les écrans de chez vous, c'est formidable. Moi, je n'ai rien contre les nouvelles technologies, c'est formidable, on fait plein de trucs. On perd aussi beaucoup de temps avec. Et voilà, c'est un progrès, mais ça, c'est limite. Borel-Mézoni, c'est difficile en deux minutes de faire la distinction entre Jean-Kéry et Borel-Mézoni. Jean-Kéry, c'est une méthode, je ne sais pas si vous la connaissez, mais on va chanter avec les enfants, on va présenter les lettres sous forme de gestes, on va écrire dans le vide. On fait plein de choses très sympathiques qui font bouger le corps, qui font chanter, c'est joyeux, et donc je trouve que c'est sympa. Pour l'enfant, ça me permet de rentrer dans la lecture d'une manière assez joyeuse et ludique. Borel-Mézoni, c'est une orthophonie, c'est un petit peu plus sérieux, mais il y a aussi des gestes. Et souvent, Borel-Mézoni vient en appui de méthodes alphabétiques. Vous avez votre manuel alphabétique, c'est assez facile de greffer Borel-Mézoni dessus. Borel-Mézoni, c'est des gestes à apprendre pour aider les enfants qui ont besoin des gestes. Vous n'allez pas pouvoir greffer Jean-Kéry sur une méthode alphabétique. Jean-Kéry, c'est une méthode à part entière qui demande beaucoup de formation. Alors, vous pouvez, comme il n'y a pas de manuel alphabétique avec Jean-Kéry, vous allez prendre un manuel qui vient compléter la méthode de Jean-Kéry. Mais c'est dans l'autre sens. Le manuel vient compléter votre méthode. Borel-Mézoni, c'est plutôt Borel-Mézoni qui vient compléter votre méthode. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est une démarche un peu différente. Mais tout ça est très intéressant. À chaque fois qu'on peut multiplier les entrées, c'est très bien. Maintenant, comme je l'ai dit, chaque enfant a un profil pédagogique différent. J'ai vu des enfants en difficulté avec Jean-Kéry parce qu'il faut faire des gestes et qu'en fait, ça les gêne. Donc, vous, maître, vous dites « Tout le monde fait les gestes sauf toi. Ça te gêne ? Tu n'es pas obligé de les faire. » C'est cette liberté que vous devez avoir de bien observer ce qui se passe chez l'enfant et de vous dire « Voilà, je vais faire des exceptions. » Tant que c'est dans ce domaine-là, ça ne va pas gêner le fonctionnement de la classe. Ça peut surcharger le cerveau. Vous avez des enfants qui sont très visuels. C'est pour ça que les méthodes dites globales elles ont marché. Vous savez, quand on a lancé la méthode globale aux États-Unis, parce que ça commence toujours aux États-Unis les trucs compliqués. Alors nous, on les prend et puis on les met en œuvre quand les États-Unis les ont abandonnés, généralement. Et aux États-Unis, il y a un type qui s'est dit « Tiens, on va faire une méthode globale, on ne va plus prononcer les mots. On va tester ça dans quelques écoles. » Au bout d'un an, ils ont réuni le comité du coin. Ils ont dit « Bon, écoutez, monsieur Intel, je ne me souviens plus de son nom, on vous aime beaucoup mais votre méthode, on la déteste. » Voilà. La méthode globale n'a jamais vraiment fonctionné. Mais on s'est dit quand même « C'est sympa, les enfants peuvent lire des lettres, des mots tout de suite, ils peuvent lire des textes, il reste cinq minutes. » Et donc, on va essayer de rentrer quand même par la globale. Et donc, vous avez des méthodes à départ globales, des méthodes qui mélangent le global et les alphabétiques. Vous avez toute une série de choses qui ont été inventées, jusqu'à des puristes qui ont supprimé l'oralisation complètement en disant « La lecture, c'est surtout pas prononcer les lettres, mais il faut les regarder, c'est tout, jusqu'à ce qu'elles sautent aux yeux. » Et là, si vous avez fait un peu de gestion mentale, vous avez peut-être vu cette citation d'Antoine Delagare-André qui dit « Certains enfants, vous pouvez leur montrer le mot autant de fois que vous voulez, il ne le verra jamais avec ses yeux. » Parce qu'il n'a pas ce profil pédagogique qui lui permet d'enregistrer le mot visuellement. Et puis, il y en a un, il va voir le mot une fois, il le retrouve le lendemain sans problème. Il n'a pas le déchiffré, il le reconnaît. Alors, vous avez ces différences-là. Ce qui fait que, effectivement, les gens qui ont promu une lecture sans oralisation, c'était des gens qui étaient purement visuels, qui faisaient de la lecture rapide, qui jouaient avec les images, les mots, et ils ont voulu imposer ça à tout le monde. Il reste deux minutes. Moi, j'ai un triple niveau, j'ai des moyens, moyenne section, seconde section, c'est fait. Est-ce que pendant mes séances de lecture, je ne connais plus aussi les moyens ? Dans une section, je ne connais plus en question, mais juste pour la lecture, parce que les lectures sont des choses. Ça dépend un peu de votre méthode. Il y a une progression ? Oui. C'est quoi comme méthode ? Moi, j'ai le livre à petits pas, c'est le petit. D'accord. Moi, je dirais que ce qu'il faut travailler assez tôt, c'est l'écriture. Enfin, à partir de moyenne section, c'est un peu juste. Après, vous pouvez l'utiliser, mais il y a une progression. Donc, soit vous l'utilisez complètement, soit... Ce que je sais, c'est que... Ben voilà, moi, les enfants apprennent sans qu'on fasse grand-chose. Donc, si vous faites une leçon aux élèves de grande section et que vous permettez aux élèves de moyenne section d'écouter ce qui se passe, il y a des choses qui vont passer, qui seront installées au moment où vous les récupérez en grande section, sans avoir forcément été obligé de suivre une progression avec eux. Les enfants qui apprennent à 4 ans, c'est souvent dans des ambiances montées-souris ou à la maison. parce qu'en fait, on a tout le temps à leur consacrer. Ils ont le matériel qu'ils veulent quand ils veulent. Vous voyez, c'est le plaisir qui les motive, ils ont envie. Alors, il faut les exposer au livre, il faut leur montrer les choses, il faut lire un peu avec eux et puis ça vient un peu tout seul. Mais ça, un maître, on ne peut pas le faire. Donc, un maître, il est obligé de rentrer dans une maison un peu structurée et là, il faut la suivre de A à Z mais le fait d'être exposé à ce que font les autres, ça aide pas mal. Moi, j'ai ma fille qui est en grande section dans une classe grande section CP. Il y en avait un maître de Jean-Kéry. Elle a appris tous les gestes de Jean-Kéry en voyant les CP apprendre les gestes. Donc, à la fin de l'année, elle les connaissait tous alors qu'elle n'avait pas eu de cours pour ça. C'est juste en regardant les autres. C'est le fils de Marcel Pagol qui, vous savez, qui a appris à lire en s'assoyant au fond de la classe et en regardant Pagol faire ses cours d'enseignement de la lecture. Voilà. Vous avez, je crois qu'il reste une minute donc on peut conclure.